bonsoir mes frères mes soeurs j'ai reçu une vidéo que l'état française a dit plusieurs fois trop de démocratie elle tue la démocratie elle est en danger une réfébrique peu n'importe quel cet état trop dictature elle ramène l'anarchie le cas où est ce qu'on m'a ou sa terre le simulé une civilisation pour ce que c'est que c'est qu'on va faire la télé et pas de la civilisation française il parle de quoi il n'y a pas de civilisation la civilisation française elle est morte la civilisation française elle a ses valeurs de chrétianisme des valeurs de respect de la femme le respect de l'enfant le respect de l'homme le respect de la société elle-même cette cette civilisation française malheureusement elle est morte c'est une civilisation satanique c'est une civilisation accidentale en général elle est fondée sur la consommation et le sexe c'est une civilisation malheureusement elle a perdu les valeurs qui n'ont pas ici malheureusement ils ont laissé faire les penseurs qui pensent ces pensières sataniques ils pensent ils ont embrassé le satan avant leur pensée et cette spéciale française elle est en danger pourquoi les en danger parce que la misère sociale à ramener le cas on voit maintenant les pires occidentaux ils trouvent des milliards de dollars pour détruire les pays arabes l'afrique beaucoup de dégâts on en a parlé souvent mais on trouve pas de l'argent pour éduquer nos enfants dans les cités et ils ont cette société française elle a déshabillé les parents ils n'ont pas l'autorité parentale pour éduquer leurs enfants que ça se passe bien c'est un français comme zidane comme noah c'est un caméron et tout ça et que ça se passe mal les parents sont responsables les parents sont aucun cas responsable de leurs enfants parce que les enfants ils commandent cette personne qui je trouve les réseaux sociaux qui déroule d'afelkoff mahalach il dit les bêtises d'Allah j'ai été convoquée à la police par amont il a six mois de succès ça montre qu'il laisse pas les parents et de leurs enfants comme les anciens les anciens parents vous savez très bien les algériens étaient par les premiers africains les maghreb en france ils ont vécu dans le bidonville avec la saleté la surface à des petits tout ça ils n'ont pas les moyens et la réussite de leurs enfants en respectant la société à 95% et maintenant les enfants nos enfants ils ont des appartements à chalem il ya de l'eau cherchant bien intérêt tout ça c'est un échec on pose des questions le problème de l'état française et le problème de la république française qu'elle n'a pas laissé les parents éduquer leurs enfants de leur culture en respectant la république et c'est comme ça c'est pas vraiment c'est pas mais c'est pas forcément en france il faut que tu manges une tranche de jambon sur la table et un ballon de vin ou un pastis pour tu vas montrer que tu es intégré non l'intégration on respecte la société et ses lois ni plus ni moins et après chacun sa culture chacun il est fier de sa culture il vient il est fier il vient d'où ça c'est très important donc maintenant qu'ils ont peur que ceux à l'écouté en 2030 2040 ce pays devient pauvre et devient instable et commence à réfléchir renforcer leur armée et la france ils ont décidé maintenant parce que attend avant tout je ne sais pas comment est l'intervention routier cette ferme et c'est pas une nouvelle loi vient de passer dans l'indifférence la plus totale et elle fait froid dans le dos elle s'appelle la loi de programmation militaire et elle indique en cas de menace pesant sur les activités essentielles à la vie de la nation l'article permettra s'il est adopté d'ordonner la réquisition de toute personne physique ou morale et de tous les biens et les services nécessaires nous avons analysé tout le contenu du projet de loi et on vous explique tout dans le moindre détail ce texte adopté par l'assemblée nationale précise que l'état va débloquer un budget de 413 milliards d'euros pour renforcer l'armée du pays avec un objectif précis se préparer à toute crise militaire potentielle de 2024 à 2030 comme par exemple une guerre qu'elle soit civile ou déclenchée à l'international le plus choquant réside dans le fait que selon cette loi l'état s'octroi la possibilité de réquisitionner toutes les personnes physiques présentes sur le territoire national toutes les personnes physiques de nationalité française ne résident pas sur le territoire national les entreprises et même les propriétés des habitants comme leur terrain ou encore leur maison chaque bien réquisitionné sera alors indemnisé à sa valeur de marché on rappelle que la france compte près de 38 millions de propriétaires le texte précise également que chaque refus sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500 mille euros malgré un texte surréaliste aucun élu ne s'y est opposé un texte qui a trouvé un quasi consensus lors de son examen en commission puisqu'il n'y a eu aucun vote contre et la loi devrait être effective dès le 14 juillet prochain mais vraiment c'est l'hypocrisie de cette cette république ils disent qu'il ya il n'y a pas d'opposants parce que cette loi a été négociée déjà avec les grands partis politiques est d'accord pour elle sera présentée au parlement et sera votée est passé le 14 07 mais et pourquoi il n'y a pas de débat parce que le débat est interne parce que qu'ils ont ramené la loi et dans le parlement ça va péter partout et les journaux va parler sur le sujet tout ça et ça veut dire le consensus global de la pensée collectif le consensus global de la pensée collective le colonialisme ça veut dire qu'on va dire 413 milliards de dollars l'armée française en 2030 sa puissance poids 10 l'armée française sa puissance poids 10 et l'algérie qu'elle a rajouté quelques milliards de dollars tous les gens le françois et le français parle c'est pas normal pourquoi ils investissent dans l'armée tout ça et eux qui mettent à 413 milliards de dollars coute moi je suis qu'un record race l'harka moderne où elle raconte l'or 413 milliards de dollars d'investissement en cinq ans en sept ans et nous nous on a dit on fait rien du tout on attend ce qu'elle le retour donc on réalise le plus grave c'est pas ça le plus grave ils ont des papiers l'euro et le dollar donc ils vont donner du papier à les états africains et les états arabes entrepartis on a la matière première et cette matière première ils vont construire de l'armement militaire des chars des missiles et tout ça et suite à ça ils vont venir nous coloniser le drôle de l'hannou le coffre la doule-carte à un nom ça veut dire nous on prend du papier on donne la matière première pour renforcer leur armée et par la suite on sera comme ça veut dire il se débrouille on se débrouille L'armée, c'est le peuple, et le peuple, c'est l'armée. Ils sont indissociables. Les deux. Et c'est comme ça, ce n'est pas autrement. Donc, 413 milliards de dollars d'investissement sur l'armée, sur 7 ans à venir, en 2030, l'armée française, sa puissance x10. Donc, la menace, je l'ai dit, elle est permanent, elle était dans le passé, par l'Occident à l'égard des Etats africains et des Arabes, elle sera dans le présent et dans le futur. C'est le rapport de force. Pour nous, on va construire une puissance militaire, on a besoin d'aider nos frères marocains, Rijal Salehine Mgarba, les rangers, 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 pour installer une république. Le monde, il change, les règles de jeu, ils changent. Et c'est comme ça, ils ne savent pas autrement. Cette monarchie a été construite par le colonialisme, le maréchal Yotei et tout le monde le sait. Donc, le peuple marocain, il peut être indépendant et son indépendance avec le peuple sahraoui. C'est parce que pour faire une puissance militaire, économique, culturelle et militaire, on a besoin d'une réphérique au Maroc. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vous remercie de cette vidéo, je vous remercie de cette vidéo. Il n'a pas d'éternité. 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 L'élimin c'est l'élimin global. Pour nous, c'est la première question pour dire qu'il y a de l'Eidal. Il y a l'élimin, pour l'élimin, l'élimin. Et j'ai eu l'élimin. C'est la gestion du peuple. Les droits en ville, les pédagogues, les senautes, etc. Les droits en jehades. ceux qui ont fait des rencontres dans cette ville vous ne parlez pas pour l'enfant et dingue on ne le entend pas ce que ça dit on ne l'entend pas ce qu'est ce qu'est ce qu'a fait on ne l'entend pas ce qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'a fait et on ne l'entend pas ce qu'est ce que l'entend et on va descendre en ce qu'est une mission de la jolie ... Leur joli est-périté pour faire des choses. Il y a beaucoup plus loin dans le monde. Régional d'Aura à l'âge de l'Aura. Sébastien à l'Aura à l'Aura.